On se retrouve parce que nous devons échanger, on se retrouve parce que nous devons respecter l'engagement au prix. Ce jour, nous allons aborder aujourd'hui une question qui intéresse le pays directement. Question en rapport avec la guerre, question en rapport avec notre souveraineté. Et donc, entrez, cliquez www.proinfo avec s.net. Nous sommes là. Quelle est cette question aujourd'hui ? C'est la question de l'embargo sur l'importation des armes pour la République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité des nations jeunes prolonge encore une année de plus. Ici, nous allons nous interroger sur la raison. On va chercher le pourquoi. Nous allons nous en souvenir que c'est en 2003 que le Conseil de sécurité, à travers sa résolution 14 et 93, va prendre une décision, en tout cas en termes d'embargo, interdisant non seulement la République démocratique du Congo, mais aussi les groupes armés qui sont plus à l'est de notre pays de ne plus avoir accès à l'achat des armes, sinon à l'importation des armes. Une décision à son temps qui semblait très bonne parce que nous sortions des guerres. Nous sortions à son temps en 2023, et d'ailleurs c'était après la signature de San City que le Conseil a pris cette résolution. L'idée était d'éviter que des individus soient en possession des armes. Parce qu'on a voulu la paix, on a réunifié le pays, tous les rebelles étaient venus, il fallait maintenant diriger le pays ensemble et travailler pour le compte du pays. Et pour ça, on a pris cette résolution. C'est une bonne chose. En 2004, on prend une autre résolution. C'est la résolution 1533. Toujours le Conseil de sécurité. Cette fois-là, c'est de dire à la République démocratique du Congo, oui vous êtes sous embargo, si vous voulez obtenir des armes, notifiez-nous, demandez l'autorisation. Et c'est alors que nous allons entrer maintenant dans le régime des notifications préalables qui voudraient dire il faut écrire d'abord avant au Conseil de sécurité qui apprécie et vous permet d'acheter les armes. Un pays souverain à ce stade, où nous considérons que le pays est agressé, mais je pense que le Conseil de sécurité aurait dû simplement comprendre que, à ce jour, la RDC doit avoir l'autorisation absolue dans sa souveraineté d'acheter les armes. On ne peut pas comprendre. que le Conseil de sécurité revienne, que le Conseil revienne à sa résolution de 2004. Mais la crainte est à quel niveau ? Nous écrivons au Conseil de sécurité, ce que nous allons demander, mais c'est facilement, sera connu dès l'autre camp. On saura qu'ils sont allés chercher les armes à tel pays. Ils auront tel type d'armes et en contrepartie, on facilite les autres à pouvoir avoir des armes plus efficaces ou plus fortes que les nôtres. La deuxième question à ce stade, le Conseil de sécurité avec ces pays que nous allons citer aujourd'hui ici. A quel intérêt de refuser la République démocratique du Congo d'être en possession des armes qu'elle voudra ? L'intérêt, c'est lequel ? Mais un pays qui est agressé. Le M23 appuyé par le Rwanda, c'est visible. Le chef l'a dit et tout Congolais les voit. Mais maintenant, pour permettre à la République démocratique du Congo d'avoir ses moyens de défense, et non, c'est le Conseil de sécurité qui nous met encore sous embargo pendant un an de plus. Mais pendant ce temps, vous savez ce qui peut se passer. Pendant ce temps, l'année que vous avez encore prolongé l'embargo, beaucoup de conséquences peuvent être enregistrées. Qui sera responsable cette fois-là ? Nous comprenons que vous ne serez pas responsable. Pourquoi ? Parce que ça va dans votre plan. Vous voulez nous mettre à genoux pour que vos objectifs soient atteints. Vous voulez nous mettre à genoux pour que l'ONU soit toujours là. Parce que c'est un job. Vous voulez nous mettre à genoux pour que le pays soit toujours exploité de la manière qu'il est exploité aujourd'hui. Vous voulez nous mettre à genoux parce que vous voulez soutenir le plan de ce pays, le pays que vous vous utilisez là, entre autres le Rwanda ici. Ah mais non. Vous ne pouvez pas lire la réaction des Congolais. La population congolaise est plus déterminée à ne pas céder, même émettre de sa terre, sinon de son pays. Mais de ce point de vue, vous devez tirer des conséquences. La même histoire, la même chose. Vous tentez autant de fois et vous constatez la même réaction de la population. Il n'est pas difficile de tirer les laissons. Ici, nous pensons que le Conseil de sécurité à travers ces pays, ici nous citons la France, la Belgique, le roi est venu la fois passée ici. Ils sont toujours derrière leurs coûts. La Belgique, les Etats-Unis. Je me limite à ces trois pays. Je dis bien que nous semblons avoir de bonnes relations. Qui vise toujours leurs intérêts ne pense pas nous faciliter la tâche. Et donc, vous allez dégager la lecture, vous allez comprendre que parce qu'ils comprennent qu'une fois nous permettre d'avoir des armes, avoir l'autorisation d'acheter les armes que nous allons estimer meilleures pour nous, d'office, ce sera la fin de la MONUSCO ici en République démocratique du Congo. Il faut, il faut nous mettre dans cet état où souvent nous allons rester dépendants de la MONUSCO. Les avions, on ne sait plus les avoir. Les outils modernes ou les outils de la guerre moderne ou des guerres modernes, on ne sait pas les avoir. Et nous allons nous référer à la MONUSCO. Parce que simplement, ils veulent que la MONUSCO reste encore ici. C'est un job. C'est de l'argent qu'il faut. Lorsque nous aurons compris ça, notre diplomatie devrait également s'adapter par rapport à la présence de la MONUSCO ici en République démocratique du Congo. On peut aussi poser une condition. Lorsque vous nous refusez, nous, d'avoir les armes, nous aussi nous refusons la présence de la MONUSCO ici. Vous verrez que facilement, on va réfléchir comment revoir cette résolution. Je félicite la Russie. Je félicite en même temps la Chine, le Kenya, le Gabon, le Ghana. Ils ont démontré que c'est injuste. Effectivement, c'est injuste. Parce que nous sommes un pays souverain. Qui ce pays ? La France est là si elle est attaquée. La France telle qu'elle est là, si elle est attaquée, elle va vouloir qu'elle soit dans la situation où la République démocratique du Congo aujourd'hui est. Mais nous voyons comment Macron se décargasse, se batte pour soutenir l'Ukraine. Comment il se batte ? Parce que là, il sait qu'il y a des intérêts. Ces occidentaux ne nous aiment pas. Ces gens ne voient que leurs intérêts. Le sol congolais est devenu le sol d'expérimentation. Non, on se pose en même temps la question. Bien sûr, depuis que la Monusco est ici, les petits apports, oui, on voit. À quel moment la Monusco a véritablement gagné la guerre ? À quel moment la Monusco a véritablement chassé les groupes armés à l'est de notre pays ? Malgré cet embargo, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Les rebelles n'ont pas des armes. Mais la bonne question qu'on se poserait est de savoir, maintenant qu'il y a l'embargo, oui, le M23, si vous refusez l'accepter comme agression ou comme agresseur, posez-vous la question d'où trouvent-ils les armes pour attaquer tout un État ? Vous qui aviez lancé ou pris la résolution pour interdire la circulation des armes à la République démocratique du Congo. Et donc, en d'autres termes, vous acceptez que le M23, s'il a les armes, c'est le Rwanda qui l'appuie. Et donc, il s'agit effectivement de l'agression. Mais ça n'a pas résolu le problème, le Conseil de sécurité. L'embargo n'a pas résolu le problème parce que les groupes armées ont toujours les armes. Et nous refusons, nous refusons pratiquement ce régime. En tout cas, des notifications préalables avant d'avoir les armes qu'on écrive au Conseil de sécurité. une mauvaise procédure. Sinon, nous nous félicitons, nos militaires, les phares d'essai. A l'est, mal écrit l'embargo, ils se battent. Ils ont commencé à récupérer le village hier occupé par le M23. Aujourd'hui, demain, nous allons comprendre, nous serons informés que Bounagana est totalement récupérés. C'est les sursauts patriotiques au-delà de tout. Il peut y avoir les armes. Mais quand vous n'êtes pas mobilisés pour la cause, vous n'allez pas atteindre l'objectif. Ici, les Congolais sont mobilisés. Les phares d'essai sont mobilisés. On va les débouter. On va les chasser. Ils vont quitter nos terres. Le président de la République s'adressant à la nation à l'occasion de soixante-deux ans de notre indépendance, il dit, peu importe, peu importe ce que fait le M23, on ne peut pas être perturbés. Nous sommes déterminés à s'agirmer. On est déterminés, on est engagés à ramener la paix. Non seulement en République démocratique du Congo, mais le souci est que l'Afrique, surtout l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Est, retrouve la paix. Mais un tel citoyen, je pense qu'il allait simplement être appuyé par les décideurs du monde. Ah non, il ne sera pas appuyé parce que ces décideurs-là, s'ils sont décideurs, s'ils sont forts, c'est parce qu'ils marchent sur les moins forts. Et ils profitent de ces moins forts-là. Ils les exploitent. Et voilà, ils ne peuvent pas accepter de tels discours. Ils pensent qu'ils sont les maîtres de jeu. C'est simplement eux qu'ils peuvent ramener la paix. Pas autre personne. Mais ici, on n'est plus qu'engagé. Il estime qu'il faut bannir les messages de haine. Oui, nous voyons souvent à travers les réseaux sociaux. Au lieu d'appuyer les fards d'essai, c'est entre nous congolais qu'on se tire les armes, de mauvais messages. Non. La cible, c'est le M23. Notre problème, c'est le Rwanda. Et le Rwanda en question, ce n'est pas les Rwandais. Tous, non. C'est le régime. Le problème de la RDC, c'est contre le régime du Rwanda. Le régime politique, le régime militaire, le régime du Rwanda. Et ce n'est pas le peuple rwandais. Non, on n'a pas un problème avec le peuple rwandais. C'est lorsqu'ils vont à l'armée, on les envoie ici. Ah oui, mais il y a d'autres qui ont de mauvaises intentions. Je réclame toujours le discours de ceux qui se disent « Bagnamoleng » et les Congolais ici. J'entends leur discours de protestation, de désapprobation contre ce que fait le Rwanda aujourd'hui. Jamais. Et le chef de l'Etat nous a appelés, tous, à nous arranger derrière les fards d'essai. C'est ce que nous, nous faisons. L'option que nous avons prise ici, sur ProInfo, c'est d'appuyer les fards d'essai à travers nos actes et missions, presse écrite. Tout ce que nous faisons, c'est les appuyer à pouvoir véritablement attaquer l'ennemi qui est l'ON-23. Mais on voit que le Rwanda n'est pas une force de l'Afrique. Non. C'est à cause de cet embargo. Et le Rwanda, là, le sait aussi. Une fois que cet embargo sera mis de côté, vous allez voir comment beaucoup de choses vont changer. Que ce soit le Rwanda qui va changer rapidement sa position. Beaucoup de choses vont changer. Ils nous mettent dans ces conditions pour que nous ne serons pas si forts. Mais, ils ne réussiront pas parce que, quand nous prenons depuis 2003 jusqu'aujourd'hui, 19 ans, vous n'avez pas pu. Je parle de 19 ans. Mais, vous n'avez pas pu. Vous serez à mesure, alors, quand il faut encore une année, même pendant cette année ici, vous n'allez pas réussir. Votre objectif ne sera pas atteint. Comprenez que nous avons véritablement ouvert les yeux et ça ne va pas, en tout cas, passer. Là, vous avez violé, vous continuez à violer notre souveraineté, notre liberté. N'est-ce pas ? Parce que, simplement, vous êtes forts. Non. Ça ne marchera pas. Lorsqu'il faut voir même la position de la Russie, on comprend ces Occidentaux, on comprend la France, on comprend les États-Unis, finalement la Belgique. Nous comprenons finalement ces États. Non, Poutine n'a pas tort. Moi, de mon point de vue, Poutine n'a pas tort. Lorsque vous avez la possibilité de marcher sur ces pays-là, il faut le faire. Je le soutiens. Je soutiens Poutine. Mais, simplement, pas contre l'Ikraine. Il faut le faire contre la France, il faut le faire contre l'Allemagne, il faut le faire contre les États-Unis. Je vois comment ils tremblent, nous prenons telle sanction. Mais ça ne résout aucun problème. La Russie vit. C'est vous qui souffrez. La Russie continue à vivre. Nous, on n'entend pas les réclamations de la Russie ou des Russes. C'est vous qui vous lamentez. Parce que vous êtes dépendants de l'autre côté. Et c'est ici que vous voulez marcher. Chez nous que vous voulez exploiter. Chez nous que vous voulez maintenant prolonger votre colonisation. Stop. Ça ne marchera plus. Voilà. Merci. On est à la fin. Autre numéro, c'est demain. Mais nous continuons à être attentifs à ce qui se passe à l'Est. Surtout avec le sursaut d'Orgueï de Fardessé, qui récupère aujourd'hui les parties occupées hier par l'OM23. Nous pensons que nos énergies, tous spirituellement, nous les appuyons et il faut les débuter dehors. Merci. Au revoir et à la prochaine.